L'évangile de Marc au chapitre 5, au verset 25. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Et il lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Jésus est au milieu de nous ce soir. Et Jésus veut toucher notre vie. Il veut se manifester. Il ne veut pas donner comme une théorie ou des paroles vides, mais il veut parler à notre vie pour agir dans notre vie, pour changer quelque chose. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? Le titre de mon message, c'est Jésus donne vie à ce qui est figé depuis longtemps. Et cette femme, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait dans sa vie un problème, quelque chose de figé, une maladie depuis 12 ans, quelque chose qui restait là. Et vous savez que dans nos vies, il peut y avoir des choses figées, des choses statiques, des choses immobiles, des choses qui ne bougent pas. Nous aimerions en être débarrassés, mais on n'y arrive pas. Peut-être est-ce ton cas ce soir. Et Jésus voudrait te parler spécialement sur cela. Il y a des situations qui changent, des saisons qui changent, nos habits qui changent, la maison qui change, le compte en banque qui change, la coiffure qui change, la nourriture qui change, mais le problème reste le même. Malgré tout ce qui peut changer dans le temps, il y a toujours ce problème, toujours quelque chose, quels que soient tous les changements, il y a toujours quelque chose comme figé, quelque chose qui est là, comme un poids sur notre cœur, quelque chose qui est là dans notre vie. Et on se dit, mais malgré tout ce que je peux changer, comment cela peut-il partir ? C'est comme s'il y avait des haltères de 200 kg, vous savez, là. Et je n'ai pas besoin de prendre quelqu'un de costaud, mais si moi j'essayais, j'essayais 200 kg, je ne pense pas franchement que je les soulève. Et j'essaierais de soulever, vous me verrez transpirer, vous me verrez suer, mais vous verrez les haltères ne pas bouger. Les haltères restaient figées, fixes. Il y a des choses dans nos vies qui sont comme figées, où on se dit, est-ce que ça peut changer ? Comme des montagnes qui sont établies, est-ce que la montagne peut se déplacer ? Des choses qui sont là. Je pensais à cet exemple, prenez un caillou, un petit caillou. Dans la vie d'un caillou, vous savez, il y a beaucoup de choses qui changent. Un peu devant et le caillou se déplace. Le caillou peut avoir le soleil, le caillou peut avoir la pluie, le caillou peut être dans le torrent, le caillou peut être pris dans les mains. Il peut connaître toutes ces situations, mais à l'intérieur du caillou, il reste sec. C'est toujours la même chose. C'est toujours pareil, figé. Et peut-être que dans ta vie, beaucoup de choses ont changé, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, qui est figé, quelque chose que tu aimerais t'en sortir. Peut-être qu'à l'intérieur, tu es sec. Et cette femme, elle était malade. Et cette maladie était figée dans sa vie. Cette perte de sang était comme fixe dans sa vie. Et elle va chercher une force pour faire bouger ce problème. Elle va chercher ce que j'appelle un mouvement. Quelque chose qui peut faire bouger cette maladie. Un mouvement. Et le texte dit au verset 26 qu'elle a cherché le mouvement chez les hommes. La Bible dit qu'elle est allée chez les médecins, les spécialistes, les spécialistes de la maladie. Elle a cherché un mouvement. Quelque chose qui peut faire qu'on est débarrassé de cela. Et le texte dit que les spécialistes, les médecins, bien qu'ils connaissent les maladies, n'ont rien pu faire, n'ont pas pu faire bouger ce problème. Et le texte dit même que c'était pire, qu'elle avait beaucoup souffert et perdu beaucoup d'argent. Ça, c'est la première personne. Je voudrais voir maintenant la seconde, Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13, verset 10. Et nous lisons simplement trois versets. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. La deuxième personne, elle aussi, des années, avait quelque chose de figé. Et cette personne, c'est un petit peu différent de la première. Il y a un point commun, c'est qu'elle est courbée. La Bible dit qu'elle est infirme. Il y a là aussi, comme l'infirmité, la maladie, elle a le dos courbé. Mais la Bible précise au-delà de cela que cette maladie, ce problème, il était d'origine spirituelle. Il y avait des esprits. Et évidemment, quand il y a des esprits, il y a des tourments. Voilà une femme qui était figée dans les craintes et les angoisses, les tourments. Peut-être que tu es là ce soir et tu fais toutes sortes de choses et il y a ces craintes et ces tourments qui sont comme fixes, figés dans ta vie. Cette femme, elle était courbée. Elle était malheureuse. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que cette femme, elle va rencontrer Jésus. Jésus va venir vers elle. On le verra tout à l'heure. Mais quand on lit le texte, il est dit que cette femme, elle était là quand Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Elle était là dans la synagogue. Elle était là le jour du sabbat. Cette femme devait certainement venir écouter l'enseignement dans la synagogue. Et cette femme, elle aussi, cherchait un mouvement. Elle cherchait quelque chose qui pouvait changer sa vie et faire bouger ce problème. Cette femme, elle le cherchait dans la religion, dans la synagogue, dans les rituels, dans les choses religieuses. Elle pensait peut-être que la religion allait apporter quelque chose, peut-être de l'enseignement. Mais elle était tout le temps courbée. Bon, là, ça va changer parce que celui qui enseigne, c'est Jésus. Et quand c'est Jésus, c'est différent. Mais peut-être que tu es là ce soir et que tu es allé dans toutes sortes de religions, tu as essayé de connaître la religion, mais ça n'a pas fait bouger le problème qui est en toi. La troisième personne, on le trouve dans Jean, chapitre 5, verset 1. Alors vous vous dites, combien il y en a à voir ? Il n'y en a pas beaucoup. Jean, chapitre 5, verset 1. On va aller un peu vite. On va lire à partir du verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Encore un homme qui lui aussi avait quelque chose de figé dans sa vie. C'est aussi la maladie. Il était paralysé, il était assis. Puis lui, on voit aussi que c'était un homme qui était seul. Il était profondément seul. Et lui aussi va chercher un mouvement. Pour aller vite, il va chercher. Le texte dit qu'il va dire à Jésus, mais j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il cherchait premièrement le mouvement de la piscine parce que quand quelqu'un se jetait, il était guéri. Mais il cherchait aussi quelqu'un, un homme, une femme, pour l'aider, pour l'amener dans la piscine. Il cherchait de la solidarité. Il cherchait quelqu'un qui pourrait le sortir de son problème. C'est le mouvement humain. Le mouvement de la solidarité de l'homme qui, bien sûr, n'a pas été efficace dans sa situation. Le quatrième personnage, on le trouve dans Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9, verset 1er. Celui-ci, le texte dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et puis, on va passer au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Voilà, on va s'arrêter là. Encore un homme qui, lui aussi, avait un problème. Un problème depuis sa naissance. La Bible dit qu'il ne voyait pas. Lui aussi, il y avait ce problème. Il était figé. Lui, c'est pire que les autres parce que ce problème amenait d'autres problèmes. Il était mendiant, la Bible dit. Pas de travail, pas de vie sociale. Il avait véritablement, ce problème le figé complètement. Et lui aussi, alors lui, non, il ne cherchait même pas de mouvement. La Bible dit qu'il était simplement mendiant, il demandait l'aumône. Il n'avait pas de solution. Personne pour pouvoir le guérir de ses yeux. Simplement, eh bien, il survivait. Il cherchait un mouvement pour survivre. Simplement, il mendiait pour pouvoir vivre, pouvoir survivre avec son problème. Et peut-être que tu es là, figé, et tu te dis, de toute façon, il n'y a pas de solution. Il devait se dire, il n'y a aucune solution. Parce que le problème est là depuis si longtemps. Les choses ne peuvent pas bouger. Toutes ces personnes cherchaient un mouvement. Ils n'ont pas trouvé dans la médecine, ils n'ont pas trouvé dans les religions, ils n'ont pas trouvé dans les hommes. Et ce soir, peut-être qu'aujourd'hui, dans ton cœur, c'est une blessure qui est comme figée, arrêtée. Une blessure que tu traînes avec toi depuis longtemps. Quelque chose qui s'est passé et malgré tout ce que tu peux changer dans le contexte, la blessure, elle reste, elle est figée, elle est fixe, elle est là, elle ne bouge pas. Blessure du cœur. Malgré les thérapies, malgré le fait d'essayer d'oublier, malgré les médicaments, ça peut être un accident, quelque chose figé en nous. Cet accident a produit en nous comme une marque, quelque chose qui reste indélébile, qui ne part pas. Je pense aussi aux addictions. Pouvant être esclaves ce soir, nous sommes là et nous sommes comme figés, esclaves de ces addictions, n'arrivant pas à nous en sortir. Et lorsque nous essayons de déplacer le problème, nous essayons de sortir, quelque chose nous y ramène. Nous sommes comme esclaves, figés dans la destruction. Nous ne pouvons pas en sortir. Peut-être figés dans certaines pensées, des pensées qui demeurent en toi, pensées de suicide, pensées d'un avenir sombre. C'est comme des pensées, tu veux les chasser, mais elles restent là tout le temps. Elles sont comme fixes, elles sont figées, elles sont établies en toi. Et même si tu veux vivre, même si tu veux essayer de sortir, ces pensées te ramènent toujours dans un état de tristesse. Il y a des choses qui sont comme figées. le vide dans ton cœur est peut-être quelque chose de figé aujourd'hui. Depuis toujours, tu cherches le bonheur à droite, à gauche, des passions. Tu mets ton cœur dans toutes sortes de choses, peut-être dans des personnes, mais le vide est quelque chose de figé en toi. Le vide est bien là, il est intérieur, il est invisible, mais tellement réel. Le vide, ça peut être la peur de la mort. Cette peur de la mort est constamment dans ton cœur, figée, fixe, elle ne bouge pas. Et même si on essaie d'oublier, on essaie de sortir, de s'amuser, on essaie de faire toutes sortes de choses, de se donner dans le travail, il y a toujours cette pensée, cette peur de la mort, ce qu'il va arriver après. Tu peux être également et tu peux avoir en toi des regrets, une culpabilité qui est comme figée en toi. Des choses que tu regrettes et tu aimerais tourner la page, mais tu n'arrives pas à tourner la page. Le regret est toujours là, la culpabilité, le fait de t'en vouloir est toujours là, figée. Tu aimerais tellement que ça puisse disparaître. Le Seigneur veut parler ce soir à ta vie où tu peux être comme figée, où les choses ne changent pas. Peut-être figée dans une souffrance prolongée à cause des parents, à cause de notre maman, notre papa, figée. Je pense dans ce que la parole de Dieu nous dit. On peut être aussi, l'échec peut être quelque chose de figé en nous. Je pense à cet homme qui, la Bible dit, il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Spécialiste de la pêche. Il pêche toute la nuit sans rien prendre. Se dire, mais l'échec, quelque chose comme figé en soi, tout ce que tu as entrepris, peut-être des choses tu as entrepris. Et ça a été échec sur échec. Et l'échec a commencé à être comme une réalité fixe dans ta vie. Je pense à cette femme samaritaine dans la parole de Dieu où il est dit qu'elle a eu cinq maris. Là aussi, l'échec sentimental était figé dans sa vie. L'échec sentimental, vie familiale, l'échec était comme quelque chose de fixe dans sa vie. Peut-être que les problèmes de couple est quelque chose d'insoluble aujourd'hui pour toi. Quelque chose de fixe, tu te dis, il ne changera jamais, je ne changerai jamais. Les choses ne changeront jamais. Nous allons droit dans un mur. Il n'y a pas d'autre solution. C'est figé, c'est comme ça, c'est comme une montagne qui est là. J'aimerais te dire ce soir dans toutes ces choses que Dieu veut se mettre en mouvement dans ta vie. Oh, le Seigneur veut se mettre en mouvement dans ta vie. Le Seigneur prend plaisir à se manifester dans ce que l'homme ne peut pas changer et à se manifester dans les choses qui ont été établies, qui ont été mis parfois par l'ennemi. Il prend plaisir à se manifester. Je voudrais te dire ce soir que l'homme a besoin d'un mouvement spirituel. L'homme a besoin d'une action spirituelle. Les problèmes sont concrets, les problèmes sont réels. Mais la solution n'est pas dans ce monde. La solution n'est pas dans ce qui est visible. La solution est spirituelle. La solution est en Dieu. Il te faut rencontrer Dieu. Il te faut t'approcher de Dieu pour que la solution se produise dans ta vie. Je voudrais vous donner une image. L'image de l'iceberg. Lorsque vous voyez un iceberg, l'iceberg a souvent deux parties. Il y a la partie visible dans l'air et il y a la partie invisible sous l'eau. Je voudrais te dire que l'iceberg, ce qui soutient la partie visible, c'est la partie invisible. Et que les deux parties ne sont pas dans le même monde. Il y en a une partie qui est dans l'air et une partie qui est dans l'eau. Je voudrais te dire que dans notre vie, là où il y a nos problèmes, eh bien la solution est dans un autre monde, un autre monde, le monde spirituel. La partie invisible, la partie où on rencontre Dieu vient transformer notre vie. et permet de soutenir notre vie. Oui, le fait de rencontrer Dieu, d'accepter Dieu, change notre couple. Le fait de rencontrer Dieu vient balayer tout ce qui est là comme un obstacle figé en nous. Nous avons besoin de saisir et de comprendre ce soir qu'il n'y a de solution qu'en Dieu. Dieu est le seul. Dieu est le seul. Et lorsque nous rencontrons Dieu par la foi, parce que nous ne pouvons pas le rencontrer par la vue, alors les choses changent. Lorsque vous voyez un grand arbre et que vous voyez la force de cet arbre, eh bien sachez que si cet arbre est fort, c'est parce que sous la terre, il y a des racines. Il y a l'arbre dans l'air, il y a les racines sous la terre. Et si tu veux que ta vie change, il faut que tes racines soient en Dieu. Si tu veux que les choses soient déplacées, que la montagne soit déplacée, et la Bible dit que les montagnes sont déplacées par la foi, la foi qui est l'élément qui fait le lien entre le monde spirituel et le monde visible, mais pas la foi en n'importe quoi, pas la foi en n'importe qui, la foi dans la personne de Jésus. Et toutes ces personnes ont un point commun. Ces quatre personnes ont un point commun, c'est qu'elles ont rencontré Jésus et que Jésus a balayé ce qui était figé dans leur vie. Parce que Jésus est le seul, il est celui qui fait le lien entre Dieu et le monde visible. Il est le seul Jésus à pouvoir triompher des obstacles, des difficultés, des combats, des problèmes qui sont dans nos vies. Il est le seul Jésus. Nous avons besoin d'un mouvement de Dieu pour faire bouger ce qui est figé. Et seul Jésus le fait. Cette femme à la perte de sang a fait simplement cela, elle a cherché le contact avec Jésus. Et ce soir, ces réunions sont organisées pour que nous entrions en contact avec Jésus. La Bible dit que Jésus est mort mais qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui il est vivant. Et nous rendons témoignage de ce que Jésus fait concrètement dans nos vies. Nous avons cru en lui et lui s'est manifesté en nous. Nous avons placé notre confiance en lui et Jésus a commencé un mouvement dans notre vie. Il s'est manifesté puissamment. Elle a cherché un contact avec Jésus et lorsque elle a touché Jésus, Jésus a eu autorité sur la maladie. Jésus l'a guéri. Elle a été complètement guérie. La perte de sang s'est arrêtée. Peut-être que c'est une maladie qui est comme fixe, comme figée dans ta vie. Je voudrais te dire que Jésus guérit. que Jésus guérit de toute infirmité, toute maladie. Cette femme courbée, elle était là, elle écoutait, Jésus enseigne. Et vous savez, Jésus est là en train d'enseigner. Jésus voit tous les religieux mais vous savez, Jésus voit cette femme courbée. Et au milieu de cette foule, Jésus voit celui ou celle qui est courbée, celui qui est tourmenté, celui qui est angoissé. C'est Jésus qui s'approche d'elle. Elle n'a rien fait cette femme. Elle était juste là. Elle est certainement avec le désir que quelque chose change. Jésus s'approche d'elle et Jésus lui dit femme, tu es délivrée de ton infirmité. La parole de Jésus est remplie de la puissance de Dieu. La parole de Jésus permet de déplacer les montagnes. Nous avons simplement à le croire, à le recevoir, à le saisir. Jésus va manifester toute sa compassion et ne voulait pas que cette femme reste plus longtemps courbée mais il va manifester sa compassion et sa puissance. Cette femme va se relever. Vous savez, Jésus, la Bible dit, n'est pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Peut-être que tu te dis mais Jésus c'est pour les religieux. Jésus c'est pour les personnes qui lisent beaucoup la Bible. Non, la Bible montre que Jésus il est pour tous ceux et celles qui sont courbés. Jésus il est venu pour ceux qui sont malheureux. Jésus il est venu pour ceux qui ont soif de Dieu. Je pensais à cet exemple, prenez un prof de maths comme Sarah et le prof de maths il ne vient pas pour les autres profs de maths. Sarah elle n'est pas là pour parler seulement ou enseigner les autres profs de maths. Non, le prof de maths il est là pour enseigner ceux qui ont besoin. Ceux qui ont besoin de connaissance, des mathématiques qu'ils ne connaissent pas. Je voudrais te dire Jésus qui a toute la puissance de Dieu il est là pour ceux qui n'ont pas la puissance de Dieu. Pour ceux qui sont malheureux, pour ceux qui sont courbés, ceux qui ne connaissent pas. Jésus il vient et il tend sa main il nous aime il t'aime. Et puis l'homme de Bethesda qui est là et Jésus va lui dire veux-tu être guéri ? On peut penser que la question est bête mais ça fait 38 ans qu'il est malade. J'ai noté 13 870 jours de maladie. Alors au bout de 13 870 jours de maladie quand quelqu'un vient nous voir et nous demande veux-tu être guéri ? On peut se dire mais franchement il ne sait pas depuis combien de temps je suis dans cette situation. peut-être tu te dis mais tu ne sais pas depuis combien de temps je suis dans cette situation. Le point commun de ces personnes et bien c'est qu'ils étaient malades depuis longtemps un 12 ans l'autre 18 ans l'autre 38 ans et le dernier depuis sa naissance. Et ces hommes ces femmes étaient là figés depuis des années dans des problèmes et Jésus vient et a accompli un miracle dans leur vie. Ce soir Jésus vient vers toi pour mettre un fin pour mettre un terme à ce qui est figé en toi. Et il te dit veux-tu être guéri ? Veux-tu que je touche ta vie, ton corps, ton cœur ? Est-ce que tu le veux ? Et puis il va dire lève-toi et marche. Il va amener et bien dans un un cheminement de foi dans une action de foi. Le Seigneur suscite la foi. Nous recevons sa parole. Et quelques temps après par rapport à cet homme de Bethesda Jésus va le retrouver et lui dire ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelle est finalement l'origine de tous ces problèmes ? Qu'est-ce qui fait que des choses sont figées en nous ? La tristesse les angoisses toutes ces choses sont figées en nous. Qu'est-ce que c'est ? La Bible nous montre que c'est le fait d'être séparé de Dieu. C'est le péché. Le fait de vivre notre vie sans Dieu. Désobéir à Dieu. Lorsque nous sommes éloignés de Dieu et bien il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu qui commencent à s'installer en nous. Le péché. Alors Jésus va lui dire ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus vient pour délivrer. Jésus vient pour renverser ce qui est figé. Mais Jésus vient aussi pour nous amener à la repentance. Il vient pour nous amener à réaliser et bien que le péché a détruit notre vie. Que le péché nous sépare de Dieu. que le péché nous amène en enfer. Il vient nous convaincre pour nous amener à nous repentir, à regretter, à demander pardon, à haïr le péché, à aimer la vérité, à aimer la vie et à aimer la justice. Dieu fait ce travail en nous. ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire parce que c'est le péché qui amène toutes sortes de conséquences dramatiques dans nos vies. On peut couper un arbre, vous savez, mais si vous n'enlevez pas les racines, il va repousser. Et le péché, ce sont les racines, les racines de tous les problèmes. Tes problèmes sont là et pour que ton problème puisse être ne plus revenir, eh bien, il faut déraciner. Comment déraciner ? Bien, la Bible nous dit que Jésus, il est venu à la croix du calvaire. Et la Bible dit que Jésus, il a été comme immobilisé sur la croix, comme figé. Figé en train de mourir. La Bible dit qu'alors qu'il est immobile sur la croix, il ne bouge pas, il ne se défend pas, il ne cherche pas à sortir, il est en train d'aller vers la mort et il reste immobile sur la croix. Parce qu'à ce moment-là, Jésus est en train de porter le péché, il est en train de porter le problème, il est en train de porter tout ce qui te fige aujourd'hui. Il est en train de tout porter. Il accepte lui-même d'être figé, de ne pas bouger. Il accepte de mourir et il meurt, il prend avec lui dans la mort tous nos problèmes et tout notre péché. Il meurt, il meurt. Et la Bible nous dit que trois jours après, il ne va pas rester dans la mort, mais l'Esprit de Dieu va donner vie à Jésus. l'Esprit de Dieu va le faire sortir de cette situation où il était figé. L'Esprit de Dieu va le ressusciter et Jésus va triompher de tous ses problèmes. Aujourd'hui, Jésus est vivant. Aujourd'hui, Jésus veut agir dans ta vie. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi, c'est que tout ce qui t'enchaîne, Christ l'a porté à la croix et l'Esprit de Dieu l'a ressuscité. Et quand un homme, une femme, croit en Christ, le même Esprit agit dans notre vie et donne la vie à ce qui est mort. Le même Esprit. Lorsqu'un homme, une femme, croit en Jésus, alors les chaînes tombent. Ce qui est figé, ce qui reste depuis longtemps est réglé. La situation se règle, la maladie s'en va. Et notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous sommes sauvés. Aujourd'hui, le même Esprit qui a ressuscité Christ veut agir dans notre vie puissamment. mais l'Esprit ne passe pas là où une personne n'est pas d'abord passée à la croix. L'Esprit de Dieu ne fait que confirmer l'œuvre que Christ a accomplie. Et quand un homme, une femme accepte Jésus, alors l'Esprit de Dieu a accompli un miracle dans sa vie. Dieu veut le faire ce soir. Il a pris sur la croix la mort, nos péchés, les souffrances, les douleurs, les œuvres du diable. Tout est mort là sur la croix. Il a triomphé de la maladie. Il a triomphé du péché. Il a triomphé de l'angoisse, des tourments, des œuvres du diable. Il a triomphé des souffrances, des douleurs et des blessures. Il a triomphé. Et si aujourd'hui tu places ta confiance en Jésus, le triomphe de Jésus devient ton triomphe. La réalité spirituelle devient ta réalité. On va baisser nos têtes ensemble. J'ai demandé à Grégory de revenir pour le piano. Ce soir, Jésus veut donner vie à ce qui est figé depuis longtemps. À la croix du calvaire, la maladie a perdu son pouvoir. Le diable et les démons, l'oppression et les liens ont perdu leur pouvoir. La mort éternelle a perdu son pouvoir. Les souffrances et les douleurs ont perdu leur pouvoir. Les péchés et la rébellion ont perdu également son pouvoir à la croix du calvaire. Il est temps pour toi d'expérimenter le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu s'est manifesté dans la vie de Jésus par l'Esprit de Dieu. Et ce soir, le même mouvement, le mouvement de l'Esprit de Dieu veut se manifester là où tu es figé depuis longtemps. dans la vie de Jésus-Christ. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage